Au pied des plus hauts sommets de Corse, le barrage de Calagoucha se dresse sur 72 mètres de hauteur. Derrière lui, un lac qui sépare les villages du Niolou. Sylvestre Pachoni a connu l'avant et l'après-barrage. Il se souvient des terres nourricières du cœur de la vallée du Gaulou et des terrains de jeu de son enfance, aujourd'hui immergés. Il y avait tous les jardins du bas du village de Calagoucha et du petit hameau de Sidos avec des arbots fruitiers, avec un petit potentiel agricole très intéressant qui a été complètement submergé. J'ai une certaine nostalgie de la période avant la réalisation par rapport à la vie aquatique que nous, ados, nous vivions dans le cours du Gaulou où nous avions des trous d'eau magnifiques et où on passait tous nos après-midi. La métamorphose du Niolou se déroule entre 1962 et 1968. La SOMIVAC, société de mise en valeur agricole de la Corse, décide de créer sur le Gaulou la plus grande retenue hydraulique jamais conçue en Corse jusqu'alors. « Première embuscade, un grand barrage près de Calagoucha à près de 800 mètres d'altitude. Derrière cette double muraille, le Gaulou accumule 25 millions de mètres cubes d'eau. » EDF s'associe au projet pour faire du barrage un outil de production hydroélectrique. Il est encore aujourd'hui le plus puissant de l'île. Des centaines d'ouvriers s'installent dans la région et les nioulings qui bénéficient des emplois créés par l'immense chantier. Au rythme des camions et des grues, la région se transforme. « Les petits ânes de Corse, à eux non plus, n'en reviennent pas. C'est du haut du ciel que le béton arrive. Il leur faudrait bien sûr beaucoup plus de temps, malgré leur ténacité légendaire, pour porter de pareilles charges parmi les escarpements du défilé. » Mais de nombreux habitants dénoncent l'impact du barrage sur l'agriculture, pilier économique de la région. Reconnaissant le préjudice, les porteurs du projet s'engagent à aménager les berges et à développer le potentiel touristique du Nioulou. Pour le maire de Calagoutch, à 53 ans après la mise en eau de l'ouvrage, le compte n'y est pas. « Il n'y a même pas un chemin de ronde autour du plan d'eau. On ne peut pas faire d'activité nautique puisque le niveau baisse en période estivale. Donc à partir de là, il est très difficile de l'aménager. Le lac ne nous amène absolument rien. Je veux dire, il est comme s'il n'existait pas, au point de vue touristique. Alors que ça pourrait être beaucoup mieux et pourrait nous apporter beaucoup. » Malgré le lac, l'économie touristique n'a pas émergé. Quant à la tradition agricole, elle se maintient malgré les difficultés. Benjamin Loujani est en cours d'installation en maraîchage et arboriculture. Au plus fort de l'été, les effets de la sécheresse se font ressentir. L'irrigation de son exploitation provient d'un ruisseau. Car les agriculteurs de la région n'ont pas accès aux 25 millions de mètres cubes d'eau stockés quelques dizaines de mètres en contrebas. « C'est la fameuse phrase qui consiste à dire qu'on a les pieds dans l'eau et qu'on risque de mourir de soif. Donc c'est une contradiction majeure. Pour moi qui me lance en maraîchage, c'est un handicap fondamental qui peut être rédhibitoire pour la suite de mon exploitation. Donc c'est un vrai sujet d'inquiétude. Moi, en tant qu'adjoint de la mairie de Calagucha, j'ai recensé les besoins des différents agriculteurs et il y a une vraie volonté aujourd'hui au moins de mise à niveau pour le Niole ou qu'on ne soit plus les derniers de la classe en Corse et qu'on puisse se projeter vers un avenir qui soit un peu plus radieux sur le plan agricole. » Des discussions sont en cours avec l'office hydraulique pour que les agriculteurs et les habitants du Niole puissent eux aussi bénéficier de l'eau du barrage. En attendant, au pied du Tchint, les liens entre les Nioleink et leur lac restent encore à créer.